salut à tous regardez ce beau ciel bleu aujourd'hui je vais vous faire une vidéo un peu spéciale en ador comme on dit et je vais vous présenter un vin qui a une valeur tout particulièrement sentimentale pour moi donc restez avec moi et bienvenue à bord alors le nom du vin c'est la bodega de Lopez de Erelia le nom du vin c'est Vina Tondoña Liserva et c'est le millésime 2009 il nous vient de la Riora en Espagne alors c'est une bodega historique de la région de Riora ce vin c'est vraiment la quintessence du style des vins qu'on trouve dans cette région ce vin est fait à partir d'un assemblage de cépages espagnols mais en majorité il est fait à 70% de templanillo qui est le cépage typique de la région de la Riora donc pourquoi est-ce que j'adore ce vin la première raison c'est par son style et ses arômes en effet il a des arômes assez prononcés de pruneaux de fruits noirs aussi des arômes un peu fumés comme de la boîte à cigares mais aussi des champignons en fait on sent le temps qui passe dans ce vin désolé aux puristes on fait avec les moyens du bord comme on dit et donc vous pouvez voir à sa couleur qui est une couleur légèrement ambrée qui prouve que c'est un vin qui a vieilli alors il y a aussi quelque chose qui est vraiment typique à ce vin et plus généralement des vins de la Riora c'est qu'il a des arômes un petit peu de noix de coco voyez la peau de la noix de coco la fibre de coco il y a cet arôme là et ça alors ça vient du bois parce que à la Riora et surtout à lignette en douanière dans cette bodega ils utilisent du bois de chêne américain et ça a cet effet là sur le vin donc ça c'est encore un tips de dégustation à l'aveugle si vous avez un vin qui a ses arômes un petit peu de noix de coco c'est souvent parce qu'ils utilisent du chêne américain donc c'est surtout en espagne en australie et aux états unis donc ce vin là est un réservat c'est sa classification il faut savoir que les vins de la Riora ils sont classés en fonction de leur durée d'élevage donc ça c'est géré par un cahier des charges bien spécifique et que je vais vous montrer donc vous avez les vins en proven qui eux n'ont pas de minimum d'élevage requis ensuite vous avez les vins Crianza qui eux doivent passer 24 mois de maturation dont un an élevé en fût de chêne puis vous avez les vins Liseava comme celui-ci qui doivent passer 36 mois d'élevage dont un an au moins en fût de chêne et enfin vous avez les Grandes Liseava qui eux doivent passer 5 ans d'élevage dont au moins un an en fût de chêne alors plus il y a fût de chêne plus le prix sera élevé parce qu'il ya des coûts supplémentaires comme le stockage et plus il sera il aura un peu un effet vieux donc tout le monde n'aime pas forcément donc ça c'est suivant les goûts c'est pas forcément le plus cher le meilleur enfin bon ça dépend et toi qu'est ce que t'en dis il est comment à celui-là il est pas mal et alors la deuxième raison pour laquelle j'aime ce vin je vous l'ai dit tout à l'heure ce vin il a une valeur un petit peu sentimentale pour moi parce qu'il ya environ un an et demi j'ai fait un petit concours de dégustation à l'aveugle et j'ai trouvé ce vin j'ai trouvé le nomène donc j'étais vraiment super heureux et en fait je l'ai trouvé par rapport à ses arômes un peu de noix de coco et un vin assez vieux donc je me suis dit ça ça doit être un templa Nio et à cette époque je connaissais pas grand chose au vin je connaissais que cette bodega donc j'ai mis un peu au hasard j'ai mis Vigna Tondonia et puis je suis tombé juste donc les gens étaient pas mal impressionnés autour mais moi j'étais super heureux donc voilà c'est aussi une petite raison pour laquelle ce vin il me fait un petit effet donc au niveau du prix c'est là que ça va tiquer un petit peu je l'ai acheté pour 35 euros et 50 centimes donc je comprends c'est pas un petit prix mais comme je vous l'ai dit pour moi il a vraiment une valeur particulière et puis attention ça c'est un vin qui tient la route quand même il peut vraiment concurrencer pas mal de très bons bandeaux pour ce prix là vous avez un vin quand même d'une qualité vraiment très 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 bonne vous pouvez vraiment impressionner un amateur de vin avec cette bouteille ok donc comme d'habitude je vais vous donner les trois infos à retenir sur ce vin la première c'est qu'il est issu d'une bodega qui est historique de la région de Rio 1 la deuxième c'est que c'est un l'iserva donc il a au moins trois ans d'élevage donc au moins un an en flux de chêne et la troisième c'est qu'il a des arômes un petit peu de noix de coco et ça ça vient du fait de l'utilisation de chêne américain voilà donc avec ces trois petites infos vous pouvez vous la péter auprès de vos copains ce sera tout pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous a plu je suis un petit peu désolé pour la qualité de l'image et le son parce que j'avais pas de micro donc j'espère que ça va aller et puis voilà si vous avez aimé cette vidéo mettez un petit like un commentaire comme d'habitude et bon bah moi il faut que j'aille servir un verre au commandant parce qu'il s'impatiente salut à une prochaine alors dis moi s'il te plaît qui te plaît pas tu peux dire aussi impeccable bon vin pour les marins parfait parfait